Au fait, ça fait super longtemps que tu ne m'as pas parlé d'Alphonsine. Tout va bien entre vous ? Ah ouais ? Non, elle m'a largué, ce co... Aïe, moche, moche. Mais tu sais ce qu'on dit, une de perdue... Ouais, non, tu te tais. Elle m'a largué parce qu'elle a retrouvé une amie d'enfance. Et apparemment, elle se serait découvert une passion pour les femmes. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Attention, je comprends très bien le côté passion pour les femmes. Ça m'étonne de ne pas m'en être aperçue avant. Il faut croire que tu étais peut-être trop focalisé sur son petit surpoids. Non mais l'homosexualité, c'est un truc qui est là depuis le début, tu vois. Genre un petit peu latent, quoi. Et ça demande du temps pour oser sortir du placard, comme on dit. Je me dis que j'aurais pu le voir venir ou le sentir un petit peu, tu vois. Présent depuis le début. Tu veux dire qu'on aurait des gènes d'homosexualité, c'est ça ? Oui, bon alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire, même. C'est plutôt la société qui aurait une influence en poussant les gens à réprimer leur attirance. Pour rentrer dans la norme. Et puis, il n'y a pas que les gènes dans la vie, mon gars. Il y a les hormones, la théorie du genre, les neurosciences. Avant que tu arrives à court d'arguments chocs comme ça, on va parler un peu de la génétique de l'homosexualité. Et puis comme ça, ça me permettra d'aborder un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur cette chaîne. L'épigénétique. Le big data. Les réseaux sociaux. Le coronavirus. Les comportements homosexuels existent dans toutes les ethnies humaines et ont existé dans toutes les civilisations et même chez les animaux. C'est donc un comportement qui s'est maintenu dans les sociétés au fil des générations. Comme d'habitude, ici, on ne va pas expliquer pourquoi toi, tu te comportes comme ça. Vous, par exemple. Non, pas moi. Ah bon ? Bon, ben, vous, par exemple. Ah non, 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 moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai juré de donner... Non, mais celui, c'est chiant, c'est un peu spécial, lui. Bon, ben, vous, par exemple. Non, pas moi. Prenez-lui. Moi ? Non, ici, on va parler plutôt de tendance à l'échelle de la population. On va se demander si on n'hériterait pas quelque chose de nos parents qu'ils auraient eux-mêmes hérité de leurs parents et qui expliquerait pourquoi l'homosexualité est un comportement qui existe depuis toujours. Bon, alors, ok, je ne suis pas expert en génétique, tout ça. Mais enfin, là, quand même. Réfléchis deux secondes à ce que tu viens de me dire. Attends, je t'aide. Tu viens de me dire que deux parents homosexuels auraient hérité un truc, donc j'imagine que tu veux dire un gène, hein, de leurs parents homosexuels et vont transmettre ces gènes à leurs enfants qui deviendront aussi homosexuels. Tu vois où ça pue ou pas ? Ben ouais, les personnes homosexuelles font peu, voire pas d'enfants du tout. Et pourtant, il y a très bonne raison de croire que l'orientation sexuelle a des bases génétiques. Non mais, avant que tu ailles plus loin, je bloque sur la logique, vraiment. Si j'ai des gènes d'homosexualité, mais que je ne fais pas d'enfants, quand je vais mourir, ben, mes gènes, ils vont mourir avec moi, en fait, vu que je n'aurais pas pu les transmettre. Donc, logiquement, soit les homosexuels devraient tous avoir disparu avec leurs gènes, et puis, ben, du coup, ben, il n'y a plus de gènes, soit, ben, il n'y a jamais eu de gènes, en fait. Non mais, je me fais comprendre ou pas ? Pour te répondre, je vais largement m'inspirer de la revue d'article de 2014 des chercheurs Tuck & Gun et Eric Villain. J'espère que ça se prononce comme ça, sinon ça veut dire que le mec s'appelle Villain, quoi. Bref, une revue d'article, c'est en fait un résumé de l'état de l'art sur une question. On reprend plein d'études qui attaquent le problème sous différents angles pour essayer de dégager des pistes un peu solides sur la thématique. Quand c'est bien fait, on étudie les articles qui vont dans le sens de l'hypothèse proposée, mais aussi des qui la contredisent. Quand on choisit de ne parler que d'un aspect de la question, on dit qu'on fait du cherry picking. Littéralement, du tri de cerises. Pour montrer un beau panier plein de belles cerises à la fin, alors que la moitié sont parties à la poubelle. C'est assez mal vu et je pense pas que ce soit le cas ici. Cherry picking. Non mais du coup, c'est un peu comme une méta-analyse ton truc. Non, dans une méta-analyse, on réanalyse les résultats de plusieurs études ensemble. Là, juste, on présente ce qu'on sait sur la question. Commençons par les études de parenté, qu'on va essayer d'aborder d'une manière un petit peu différente cette fois. Certaines familles comptent plus de personnes homosexuelles ou bisexuelles que d'autres, qui sont plus hétéros. Mettons des parents, comme ça, qui font des enfants, voilà, là aussi, et eux-mêmes font des enfants. Bon, dans certaines familles, certains enfants seront plus souvent homosexuels que dans d'autres. Je te mets les femmes homosexuelles en bleu et les hommes homos en rose, ok ? Bon, ensuite, les vrais jumeaux sont plus souvent homosexuels tous les deux ou hétérosexuels tous les deux que les faux jumeaux. Le taux de concordance de l'orientation sexuelle chez les vrais jumeaux est plus fort que chez les faux jumeaux. Ça, ce sont des résultats qui se retrouvent de manière à peu près constante dans les études. Ouais, attends, il est pourri ton diagramme, là. Il n'y a même pas de valeur sur l'axe vertical. Oui, parce qu'il y a plein d'études à ce sujet et là, c'est juste pour t'illustrer la variation. Mais on y reviendra plus tard, si tu veux bien. Ouais, ok, bon, mais t'as peut-être des familles qui sont plus ou moins punitives face aux comportements homosexuels, tu vois. Je veux dire que c'est peut-être juste un effet de l'environnement familial où les gens se sentent plus ou moins à l'aise pour exprimer leurs préférences sexuelles. Et comment t'expliques le coup des vrais jumeaux qui se ressemblent plus que les faux ? Les faux jumeaux devraient se sentir tout autant réprimés l'un que l'autre si ça venait d'une mère castratrice ou d'un père absent. Mais là, non. Chez les faux jumeaux, ça arrive assez souvent que l'un soit homo et l'autre hétéro. Ouais, ouais, je sais pas. Bon, on a déjà longuement parlé sur cette chaîne de comment distinguer l'influence de la génétique, de l'éducation ou autre. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails ici. Mais retiens que plus des personnes se ressemblent génétiquement, plus on observe que leur orientation sexuelle se ressemble. Ça, c'est un résultat plutôt bien répétable au fil des études. Cela dit, on a un problème avec les études de jumeaux. Ah ah ! Lequel ? Les vrais jumeaux ne sont pas toujours tous les deux hétéros ou tous les deux homos. Assez souvent, même, leur orientation sexuelle diffère. Moins souvent que pour les faux jumeaux, mais quand même. Bah ça, ça veut juste dire que c'est pas 100% génétique, non ? Du coup, c'est bien un peu lié à l'éducation ou à ce qu'ils ont vécu dans la vie. C'est pas ça ? Bon, des vrais jumeaux, ça partage la même génétique et un peu quand même le même environnement familial. Et le degré de concordance de l'orientation sexuelle chez les vrais jumeaux, suivant les études, ça peut varier entre 20 et 50%. Zéro, ce serait qu'ils sont pas pareils et 100% ce serait qu'ils sont pareils. D'accord ? Donc là, à travers tous les jumeaux étudiés et les différentes études, on peut dire qu'ils sont assez souvent, voire très souvent, pas pareils. Ça va que c'est toujours significativement plus que les faux jumeaux, mais c'est pas dingo. En plus, ça varie pas mal d'une étude à l'autre, comme tu vois. Non mais en fait, c'est peut-être juste pas génétique. En fait, je vois pas pourquoi tu me prends la tête avec ça depuis tout à l'heure. Ouais, mais quand on cherche des gènes associés, bah là, on trouve des trucs. Ouais, t'arrêtes pas de me dire c'est la galère, la recherche de gènes et tout, genre là, et puis là aussi. Et là, t'un coup, c'est magnifique. Non mais, la recherche de gènes, ça fait débat, c'est tout. Parce que quand on trouve, on n'est pas sûr, et puis quand on trouve pas, on n'est pas sûr non plus. Mais là, on aurait 4 zones pour l'orientation sexuelle, assez répétables dans les études, pas tout le temps, hein, ça fait débat, mais pour de la recherche de gènes, c'est quand même pas mal. Et localisé sur les chromosomes 7, 8, 10, et le chromosome X. Il y a même une page Wikipédia de la zone du chromosome X. Je te mets le lien dans l'inscription, tu verras que ça fait débat, quand même. Mais une zone d'ADN qui arrive à avoir sa propre page Wikipédia, moi, je trouve ça ouf. Bref, mais comme on l'a dit, comment c'est possible de se refiler des gènes d'homosexualité si on fait pas d'enfant ? Bon, bah, tu la craches ta pastille. Bon, l'hypothèse actuelle, c'est que ces gènes peuvent se transmettre, mais pas forcément sous leur forme activée. Genre, t'as des gènes d'homosexualité un peu dormants, et un jour, tu rencontres une amie d'enfance, et là, paf, ça se réactive. Alors, un peu. Déjà, on parle plutôt de gènes d'orientation sexuelle et pas de gènes homo ou hétéro. Et ensuite, ouais, il y a des petites molécules, ou disons plutôt des petites marques, qui viennent se fixer sur l'ADN pour activer ou désactiver des gènes. Même si le mécanisme est plus complexe, et pas encore forcément super bien compris. Et ça, c'est aussi transmissible à tes enfants. Ou du moins en partie, parce que bon, lors de la fécondation, il y a quand même pas mal de ces petites marques qui sont effacées. Donc, on doit recevoir à la fois les gènes et les petites marques qui les activent pour définir une orientation sexuelle donnée. L'étude de la régulation de l'expression des gènes et de la transmissibilité de cette régulation entre générations, c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Hum, ok, pourquoi pas. Mais aussi, pourquoi ? C'est pas un peu capilotracté ton truc là ? Bon, d'abord, on parla d'un champ disciplinaire très sérieux et pas d'une hypothèse qui nous arrange bien et sorti de nulle part. Ça expliquerait bien comment le caractère peut se maintenir dans la population, mais pas forcément s'exprimer chez tout le monde, et pourquoi il serait plus présent dans certaines familles que dans d'autres. Ensuite, on a vu avec les vrais jumeaux que la génétique, ça joue un peu, mais c'est surtout l'environnement individuel qui est important parce que la concordance entre jumeaux, elle est quand même assez faible. Et quand je dis environnement, je parle plutôt de ce qui peut se passer intra-utérus. On sait pas encore trop pourquoi, mais entre les petites marques que tu as héritées de ton papa, de ta maman, ou qui se sont mises en place intra-utérus, au final, même des vrais jumeaux avec le même code génétique, les mêmes parents et qui ont grandi dans le même utérus, ils ont pourtant des profils épigénétiques différents. L'hypothèse, c'est qu'intra-utérus, il existe déjà un environnement partagé par les jumeaux et un environnement non partagé. Mais bon, l'ADN, il est dans nos cellules, mais ces petites marques, c'est quoi ? D'où ça vient ? Pourquoi ça vient ? Tu peux pas me lâcher ça juste comme ça et t'en aller ? Bon, il y en a de plusieurs types, mais les plus connus, ce sont les méthylations de l'ADN. Un groupe méthyl, peu importe, vient se fixer sur un gène. Et plus un gène est méthylé, moins il s'exprime. Et comme ça, tu peux exprimer plus gène paternel ou maternel suivant les méthylations qui sont en place chez toi. Il y a pas mal de recherches sur les différents mécanismes épigénétiques et moléculairement, c'est pas trop mal compris. Mais quels sont les facteurs environnementaux qui vont faire apparaître ces trucs-là ? Ça, c'est pas encore super tranché. Désolé. Donc, il te faut les gènes qui vont bien et les petites marques pour les activer ou les désactiver. C'est ça. Il n'existe pas encore de preuves directes du lien entre épigénétique et orientation sexuelle. Ce sont plutôt des faisceaux de preuves indirectes. Par exemple, une intelligence artificielle serait capable de prédire l'orientation sexuelle en prenant en compte à la fois les effets génétiques et épigénétiques connus. Oh, sérieux ? Bon, j'émettrais quelques réserves quand même par rapport à ça, dues aux traditionnelles questions embarrassantes de taille et d'indépendance des échantillons. On peut juste dire que pour ces données-là, on explique mieux l'orientation sexuelle des gens en prenant en compte à la fois la génétique et l'épigénétique. mais ça reste encore embryonnaire. Hein ? Bon. Non, mais c'est pour te dire qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes qui sont faites dans le domaine. Bon, alors attends, parce que là, j'ai un peu l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. Donc, on aurait des gènes qui vont déterminer partiellement notre orientation sexuelle, mais encore faut-il qu'ils soient activés comme il faut. Bon, je n'ai pas trop compris comment, mais ils peuvent s'activer ou se désactiver grâce à ces petites marques épigénétiques qui te viennent soit de tes parents, soit de l'environnement intra-utérin. Et si tu as les gènes plus les activateurs, alors tu es homo. Bon, la combinaison de gènes et de marques épigénétiques définirait ton orientation sexuelle. Il existe encore plein de détails sur la sensibilité à la testostérone, par exemple, conditionnée par ces petites marques épigénétiques, durant le développement utérin. Des gènes probables de développement du cerveau, c'est un sujet super vaste. Si cet aspect de testostérone et de développement du cerveau t'intéresse, il y a Max Bird qui a fait une excellente vidéo, comme d'habitude, qui résume les travaux du chercheur Jacques Balthazar à ce sujet, ici. Pour cette vidéo, on s'est concentré plutôt sur l'aspect génétique et épigénétique et je trouve qu'on a déjà assez de questions en suspens. Retiens que si l'orientation sexuelle envers le même sexe s'est maintenue au fil des générations, c'est probablement à travers notre génétique et aussi à cause de facteurs environnementaux qui dans ce cas-là peuvent être plutôt bien décrits par des mécanismes épigénétiques, plus que par une éducation ou des expériences de vie traumatisantes. Voilà, un épisode un petit peu plus dense et aussi plus superficiel que d'habitude. C'est-à-dire qu'on est moins rentré dans la description d'une expérience et l'interprétation des résultats, mais on a plus exploré des hypothèses et des théories complémentaires. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que je vais arrêter de dire ça parce que c'est quand même un peu nul. Et puis à la prochaine.